Musique C'est pas que de la théorie. Moi ce que j'aime c'est être sur le terrain. Aider les producteurs à valoriser leurs produits. Pour moi le contact avec les animaux c'est primordial. J'aime bien le contact avec les éleveurs. J'ai choisi cette formation pour apprentissage parce que cela permet d'être à la fois à l'école mais aussi d'avoir un pied dans la vie professionnelle. Il ne faut pas que tu te calmes sur celle-là parce qu'elle est beaucoup plus qu'une de vous. J'ai choisi cette formation dans un but de rentrer progressivement dans mon parcours professionnel qui est technico-commercial. Les cours ne sont pas que théoriques puisqu'on fait aussi beaucoup de pratiques comme par exemple l'estimation, la manipulation, le cap-table. Les qualifications d'élevage, on peut directement les utiliser lors de nos passages en entreprise. La formation a quand même un avantage d'une polyvalence multi-espèces dans le métier. Et surtout elle lie aussi bien la technique et le commercial pour aboutir aux fins de la formation. A droite avant, il a été tendu là. Si elle est 39, 39 et puis marquée croisée en haut, elle est considérée comme race mixte. Le terre-élevage attend d'un commercial, quelqu'un qui porte les offres d'entreprise tout d'abord, qui sache parfaitement optimiser les animaux pour une meilleure valorisation pour nos adhérents tout simplement, et qui sache acheter du nourrisson jusqu'à la vache de réforme, même les animaux gestants etc. et qui puisse donner aussi un appui technique aux éleveurs. On peut conseiller l'éleveur sur la pratique qu'il peut avoir sur l'engraissement des animaux. Et après, il y a toute la partie négociation qui fait partie du commerce. C'est un métier qui est très intéressant et qui est passionnant, et que je pense qu'il faut le faire en étant passionné. Il faut savoir que dans les exploitations, la modernité avance à grands pas, et le commercial forcément il est obligé de s'adapter à des nouvelles technologies. Le profil idéal, c'est quelqu'un qui sache faire de la technique et du conseil, qui a une très bonne relation humaine. Il peut être le confident de l'exploitant, mais aussi le conseiller de l'élevage. Pour le technicien, c'est de bien connaître les attentes des éleveurs et de bien l'orienter au niveau de la stratégie de son exploitation. Il y a des points qui se sont réalisés régulièrement avec les formateurs pour permettre de bien adapter la formation aux besoins des éleveurs. Aujourd'hui, on recherche des technicaux commerciaux. On embauche les apprentis parce qu'on a une longueur d'avance par rapport à l'apprentissage. On a des apprentis qui connaissent déjà bien l'équipe, on a des apprentis qui connaissent l'entreprise et qui sont opérationnels. Suite à mon apprentissage, j'ai été embauché par la coopérative. J'avais un portefeuille d'éleveurs pour tout ce qui est suivi de production, alimentation, construction de bâtiments, tout l'ensemble de l'élevage. L'apprentissage, ça permet aussi d'avoir du temps avec les techniciens qu'on n'a pas quand on sort de l'école et on est embauché. C'est une partie qui est vraiment allouée à l'apprentissage et qui est très intéressante. La licence par alternance permet, dans quasiment 100% des cas, d'avoir du travail derrière. Si on est sérieux au niveau de notre apprentissage, on est assuré d'être embauché et c'est quand même assez rassurant de ne pas avoir à chercher du travail dans la conjoncture actuelle. Ça, c'est vraiment le point positif de l'apprentissage, d'être cool là-dessus. Je pense que toutes les entreprises, toutes les coop, elles embauchent dans le but derrière de garder l'apprentissage. Merci.